Musique Le public qui vient aujourd'hui au Musée Dauphinois ne sait pas que ce site date de 4 siècles. C'est un couvent, un monastère visitant digne qui a été fondé par Charles de Chantal et François de Salle. Et aujourd'hui, il y a des espaces qui sont très difficiles à expliquer. Et toute cette architecture qui était faite pour une vie spirituelle est faite aujourd'hui pour des expositions. Et que ce soit le cœur des religieuses, nous sommes, qui permettait aux sœurs de suivre les offices religieux de l'église. Que ce soit le cloître, qui est un lieu clé ici, qui servait de distribution pour les cellules, pour les sœurs. Que ce soit les jardins, les terrasses, qui avaient une fonction à la fois de récréation, mais aussi qui permettait aux sœurs d'avoir des cultures, de la végétation. Tous ces lieux ont besoin d'être expliqués aujourd'hui pour ce public qui n'a plus de connaissances religieuses et plus de connaissances du catholicisme, de la contre-réforme. Sous-titrage Société Radio-Canada